On va commencer par les deux théorèmes. Théorème 6 et Théorème 7. Je fais la première vidéo 5 théorèmes. Aujourd'hui on va voir les séries de Riemann et les séries de Bertrand. On va passer aux autres théorèmes à savoir par exemple théorème de Cauchy et de Bertrand. Donc on va voir la série de Riemann avec des exemples. Alors on va arrêter là. La série de Riemann est une série de 4 qui valait chaque l'ensemble 1 sur n à la puissance alpha. Les conditions c'est qu'on n supérieure ou égale à 1 et alpha et alpha appartient à R. Donc la série il est convergente si alpha est supérieure à 1 et divergente donc divergente si alpha inférieure ou égale à 1. Exemple la série suivante donc là on va voir la série de la cheque 1 sur 2 1 sur N à la puissance 3 sur 2 est une série de Riemann. alors j'ai les conditions n donc ici on va ajouter quel que soit n supérieur ou égal à 1 et l'alpha appartient à R or alpha est supérieur est égal à 3,5 supérieur sélectement à 1 donc nous avons de la série qui est une série convergente donc la série suivante, 1 sur n à la puissance 3,5 est convergente c'est une série de Riemann donc on décrit une série de Riemann 1 sur n à la puissance alpha converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1 donc il y a la condition de la série de Riemann, c'est facile un autre exemple exemple 2 je prends la série suivante 1 sur n carré moins 1 sur racine de n est-ce que on va étudier la nature de cette série est-ce que c'est une série convergente ou divergente or je peux utiliser la théorie que j'ai fait dans la vidéo la somme de deux séries donc je prends la première série 1 sur n carré donc une c'est une série de Riemann c'est une série convergente parce que alpha est supérieur strictement à 1 l'autre la somme de 1 sur racine de n est égale la somme de 1 sur n à la puissance 1 demi et aussi une série de Riemann série de Riemann c'est une série divergente série une série divergente parce que alpha ici est égale 1 demi inférieur strictement à 1 donc la somme d'une série convergente est une série divergente car elle a une série divergente donc la somme de 1 sur n carré moins 1 sur racine de n est divergente c'est une série divergente la série de Riemann c'est une série très importante comme référence d'elle plusieurs séries la série de Bertrand c'est une série qui est la somme de 1 sur n à la puissance alpha log de n à la puissance beta quelque soit n supérieur ou égal à 2 la série est convergente si alpha supérieur à 1 quelque soit beta ou alpha est égal à 1 et beta supérieur à 1 exemple la série suivante 1 sur n au carré log de n est une série de Bertrand voit de la série c'est une série convergente puisque alpha est égal à 2 supérieur strictement à 1 un autre exemple exemple 2 je prends maintenant la somme de 1 sur n log de n à la puissance 3 est une série de Bertrand de Bertrand et c'est une série convergente parce que alpha est ici égal à 1 et beta est égal à 3 supérieur strictement à 1 un dernier exemple d'une série divergente exemple 3 la somme la série suivante 1 sur n log de n c'est une série de Bertrand divergente parce que alpha est égal à 1 et beta est égal à 1 la d'une convergente si alpha est égal à 1 c'est beta supérieur strictement à 1 donc c'est une série divergente à de la série la somme de 1 sur n log de n maintenant avec une autre série il s'agit de série géométrique donc les séries géométriques comment les qu'est-ce que tu vois la somme de x n tel que n supérieur à 1 cette série est convergente si x la valeur absolue de x inférieure à 1 ou la x entre moins 1 et 1 exemple la série suivante 2 à la puissance n toujours n supérieur ou égal à 1 et d'une série géométrique divergente parce que x supérieur à 1 la somme 2 sur 3 à la puissance n c'est une série géométrique et convergente parce que 2 sur 3 elle est inférieure à 1 la série suivante 1 sur 2 à la puissance n c'est une série convergente parce que 1 sur 2 inférieure à 1 la série géométrique c'est une série simple ça a la flouhissab ou ça a l'ennemi le huddo la nature d'yale jusqu'à maintenant je ferais trois types de séries les plus connues les plus utilisées c'est les séries numériques on va s'intéresser maintenant au théorème 9 et théorème 10 théorème 9 c'est la règle d'Alembert on suppose que la suite a n est à valeur strictement positive il y en a un terme positif si la limite de a n plus 1 sur a n est égale à l alors la série est convergente si l il y en a de la limite inférieure strictement à 1 la série est divergente si l est supérieure strictement à 1 alors on ne peut pas si le cas si l est égal à 1 on ne peut pas conclure et animer un question à fond la nature de a n on va prendre un exemple on va étudier la série suivante n carré sur n factoré donc on va appliquer la règle d'Alembert on va calculer la limite à ce moment on va acheter la limite de a n plus 1 c'est à dire à la voix a n donc a n est égale à n carré sur n factoriel donc a n plus 1 est égale n plus 1 du tout carré sur n plus 1 factoriel donc je calcule la limite la limite de a n plus 1 c'est à dire n plus 1 au carré sur n plus 1 factoriel sur a n c'est à dire sur n carré sur n factoriel en plus l'infi qui est égale à la limite de n plus 1 au carré sur n plus 1 factoriel fois n factoriel sur n au carré je peux simplifier donc on a n plus 1 factoriel c'est à dire n plus 1 fois n factoriel donc j'aurai limite de n plus 1 au carré sur n plus 1 fois n factoriel fois n factoriel sur n à plus sens carré je simplifie n factoriel et je peux simplifier n plus 1 fois n plus 1 il ne me reste que la limite de n plus 1 sur n carré en plus l'infini qui est égale 0 à de la limite il est inférieur strictement à 1 donc la série est convergente donc je peux conclure que la série n carré sur n factoriel est une série convergente un autre exemple exemple 2 je prends la série n sur 2 à la puissance n donc d'après d'Alembert je calcule la limite de an plus 1 sur an en plus l'infini doit être égale la limite de an plus 1 c'est à dire n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 en plus l'infini bien sûr sur an c'est à dire sur n sur 2n est égale la limite plus 1 en plus l'infini de n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n sur n je simplifie avec 2 à la puissance n il ne me reste que 2 ici donc j'aurai la limite de 1 sur 2 en plus l'infini fois n plus 1 sur n à la limite de 4 donc est égale finalement 1 demi inférieur à 1 donc a de la série est une série de bertrand convergente donc n sur 2 à la puissance n est une série convergente ok je prends des exemples simples pour bien comprendre les règles tout d'abord n'est pas les exemples les plus difficiles je fais une autre vidéo donc on remetait maintenant les règles de coucher donc qu'on a couché bien soit an une suite réelle à valeur positive toujours quand on fait les séries à terme positif on suppose que la limite de racine de l'an racine est égale à l donc la série est convergente c'est l inférieur à 1 divergente c'est l supérieur à 1 et on ne peut pas conclure c'est l est égal à 1 là 9 chez l'isba la règle de bertrand la différence pour la limite en plus l'infini de 1 de a il y a la suite un plus 1 sur un ici on calcule la limite des racines en nien donc à l'objet c'est presque la même chose donc on va prendre un exemple exemple la série ln n à la puissance de n à la puissance moins n donc on va étudier la nature de cette série en utilisant la règle de Cauchy donc on va calculer la limite de racine de racine en plus l'infini de an c'est à dire de ln de n à la puissance moins n est égale la limite de 1 sur ln de n en plus l'infini qui est égale à 0 la carrière il faut bien la limite de ln en plus l'infini égale à plus l'infini donc 1 sur plus l'infini qui est 0 inférieur à 1 donc la série est convergente donc cette série ln de n à la puissance moins n est une série convergente exemple 2 je prends par exemple la série suivante 3 n plus 1 sur 2 n moins 1 à la puissance n donc qu'à l'infini n'a la puissance n donc automatiquement la règle de Cauchy donc je calcule la limite de racine n de 3 n plus 1 sur 2n moins 1 tout à la puissance n de Cauchy n a toujours en plus l'infini la limite de 3n plus 1 sur 2n moins 1 en plus l'infini qui est égale la limite 3n sur 2n en plus l'infini qui est égale 3 demi elle est supérieure strictement à 1 donc à de la série elle est divergente selon la règle de Cauchy donc 3n plus 1 sur 2n moins 1 tout à la puissance n est une série divergente 1 2n 1 2n